la vie nous demande de demander d'après sa volonté toute chose doit être demandé d'après sa volonté comment je peux faire la volonté de Dieu quand je n'ai pas médité comment on puisse faire pour savoir sa volonté alors que je suis loin de ma vie loin de la méditation je ne prends pas de temps de qualité pour méditer la vie d'où viendra la révélation hein frère et soeur laissez-vous nous être on ne sait pas ce qu'on vient de demander pour que tu saches c'est que tu dois te demander ça doit être pour révéler ce que tu dois révéler c'est pas la méditation d'accord celui qui va écrire une brochure il dit que si tu demandes du mariage généralement il nous conduit dans les psaumes vous êtes d'accord vrai ? voici les psaumes pour le mariage quand tu veux prier pour le mariage récite tes psaumes quand tu veux prier pour dormir récite tes psaumes quand tu veux prier pour ta guérison prends tes psaumes et pose la question qui a inspiré ça ça dit que la seule mariage ici là quand tu vas se marier elle prend cette psaume d'accord ? c'est la psaume tout dessiné pour être tout donc ça veut dire révéler l'espoir quand la seule mariage veut se marier elle prend cette brochure là qu'elle somme ? hein ? là il prend cette psaume qu'elle somme ? la même somme donc la révélation des mariages ici là pour tuer c'est celle d'Emmanuel là elle s'est mariée en 2014 celle-là s'est mariée en 2018 donc 4 ans après c'est la même révélation de chaque personne donc j'ai pris tout ce exemple et c'est là pour vous dire que les brochures là il faut les déchirer d'accord ? déchirer les brochures là toutes les brochures qui vous suggèrent émis telles prières les faits de la récitation telles sommes pour avoir telles choses ou telles choses là tu vas déchirer tout ça ça ne veut pas déchirer d'accord frère ? il va t'inspirer à l'heure ponctuelle et l'inspiration là la révélation ne vient que par la méditation tu ne le dis pas il n'y a pas de révélation possible tu n'as pas de réchirer tu vas éviter la révélation pour la donner c'est une idée de passer et la révélation elle donne de marcher avec force détermination tu es déterminé parce qu'il t'a révélé qui t'a révélé ? c'est lui qui t'a révélé c'est le réveil mais j'ai dit prenons un exemple encore dans la Bible on parlait de Noé c'est pas vrai la Bible dit que Noé avait été averti qu'il fallait construire la rache pour pouvoir échapper à ce qui devait se passer pour les livres n'est ce pas tandis que c'est qu'on parlait de Noé à l'époque de Noé vous ferez mieux de vous dire pour antikasso Noé va tomber sur la terre il va agoutir tout ce qu'il dit et tout ce qu'il a dit c'est contemporain non cru combien de personnes n'ont cru ? combien ? hein ? personne n'a cru pourquoi ? tu peux me dire pourquoi c'est contemporain non pas cru ? on va voir maintenant ce que c'est que la méditation la révélation tu peux me dire pourquoi c'est contemporain on n'aurait pas cru ? bon souvenez-vous que la bible déclare que à cette époque-là l'eau n'était déjà même partie du ciel pour la terre pas vrai mais plutôt l'éternel faisait jaillir du sol de la vapeur qui faisait noir qui est affraîchissé la surface de la terre dont l'eau partait de la terre pour monter un temps un jour dit que non préparez-vous nous ne pas quitter là-bas nous tomber maintenant c'est de ne pas et tout ce que l'étudiant voilà il croit que le soleil qui a maintenant beaucoup d'attaque gris le zéro as-tu déjà vu quelque panneau sorti de haut pour le bas puisque il savait que ça partait du bas pour l'eau alors un homme vient un jour le vivre de contraire ils avaient la révélation qui avaient la révélation c'est pourquoi quand ils ont dit ces choses-là sans qu'ils ont de construire pourquoi était-il si obstiné à construire pourquoi était-il si déterminé à construire pourquoi après il avait la révélation vous voyez ça là il avait la révélation quand tu as la révélation qui provient d'une méditation personne ne peut te bouger hein Moïse avec les gens nous disaient là-bas avec les puissons qui brûlait il s'est détourné tout le monde là où tu te tiens là c'est sacré avec les souliers et qui es-tu après cet entretien là il a coupé son bâton il est morté sur l'âme il est allé où il est allé où il est allé délivre le peuple d'Égypte avec quoi un bâton à la main n'est pas vrai vous appelez-vous que Moïse était le chef de la main de parole d'accord il commandait des groupes d'armées avec des armes conventionnelles Moïse avait sa disposition des chars de guerre vous pouvez donner ce qu'il disait vous faites n'importe quoi mais voici Moïse que Dieu a rencontré Moïse a rencontré Dieu et son attitude a changé il dit je ne sais pas parler d'accord Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne voilà Moïse qui avait pu parler Moïse avait rencontré Dieu son âme à ce qu'il a changé il a dit je m'en vais à l'Égypte parce que quelque chose doit se passer on voit ça faire c'est la réduction si la parole qui t'es révélée est pour toi agit en fonction de cette parole l'esprit du Seigneur n'est pas statique d'accord l'esprit de Dieu n'est pas statique c'est lui qui doit nous conduire on doit se laisser conduire c'est lui qui doit nous parler les prières qui ont été faites depuis je ne sais pas comment on est tous ces bouchons-là fait depuis 1910 1910 1910 encore les mêmes prières ça c'est le commerce qui est celui qui a fait tout simplement ça c'est juste le commerce d'accord ma sœur il faut guéchir ces bouchons-là rentrer dans la parole de Dieu laisse le Seigneur d'inspirer d'accord parce que moi je ne sais pas comment les demander je ne sais pas comment demander mais ils nous aident ils m'aident ils m'aident ils m'aident ils nous poussent à demander d'après sa volonté pour qu'on pense à cela c'est pas la méditation que tu sais surtout la vie c'est quoi notre vie doit être une vie de prière et d'une méditation constante de la parole de Dieu une vie éloignée de la parole de Dieu c'est l'échec une vie éloignée de la parole de Dieu de la méditation c'est le trouble notre cœur doit être en paix et cette paix-là ne vient que par la méditation des Écritures pas des Écritures ça va frère ça va frère ça va frère ça va mes soeurs et on va encore dans la parole de Dieu on va encore méditer la parole de Dieu comme il faut que non du temps accordons du temps à la parole du Seigneur il faut lire la parole il faut la lire lire lentement lire plusieurs fois lire doucement la parole du Seigneur il faut la lire le vrai lire lire l'entraiment lire doucement en priant la parole de Seigneur en priant dans l'attitude de prière qu'est-ce que tu peux m'enseigner ce soir les indépendantes je suis à tes pieds qu'est-ce que tu peux m'enseigner qu'est-ce que tu peux m'enseigner qu'est-ce que tu peux m'enseigner le droit de savoir face à cette situation comment nous comporter face à cette situation comment faire face à cette maladie comment faire à cet échec comment faire en méditant c'est l'attitude de la révélation pour ton premier Satan c'est ces choses-là et il s'appelle à nous éloigner de Dieu de la parole nous éloigner de la parole de la Bible et si on s'éloigne de la Bible de frère on tombe dans le domaine de l'échec et de frustration la méditation de la parole de Dieu apporte la paix apporte la joie sur notre coeur si tu ne médites pas il n'y a pas de tranquillité il n'y a pas de stabilité tu ne peux pas faire confiance à Dieu ton coeur est valoté tu manques de sérénité et un coeur qui manque de sérénité il ne peut pas prier puisque c'est le coeur le christianisme il s'appelle qui t'avoue avec le coeur ce Dieu qui est infini immensément grand là la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir mais il désire habiter dans ton coeur c'est là qu'il va habiter infini il remplit toute la terre c'est dans ce petit organe là qu'il désire y habiter Satan ne l'assura pas il ne veut pas qu'il habite de la viande c'est pourquoi il crée des études c'est du fait la Bible décale l'inquiétude dans le coeur de l'entrée là-bas une bonne parole une bonne parole où trouver dans les bonnes paroles dans la méditation dans la Bible parle en études d'accord frère et sœur que de vous bénisse que de vous bénisse donne de vous quand on fait cette prière ensemble avant que nous m'assez donne de vous frère prions ensemble disons Seigneur faites pénétrer tes paroles dans mon coeur prions ensemble faites pénétrer tes paroles dans mon coeur et puis on m'a dit il 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 m'a dit en vous asseyant vous vous saluez les unes les autres tous à côté bonjour bonjour et bienvenue tu as va assez tôt là-bas comme ça tu dis bonjour là-bas je crois que ce serait merveilleux que tu as ta soie là-bas tu laisses la place à ses femmes voilà recrute ton masseur tu viens serrer la femme tu vois il y a l'enfant tu le sais il ne touche pas l'enfant c'est bon frère Hachim ça va il est descendu de la montagne et vous savez qu'à Moïse va sur la montagne il dit ça avec quoi commandement il n'y a qu'un coup pour nous frère Hachim je suis content de vous faire plus moi ok si tu es content alors salut là en disant je suis content de tes voix aujourd'hui je suis content de tes voix aujourd'hui frère Hachim tu vas les saluer en disant je suis content de tes voix aujourd'hui et ça non voilà que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse pendant que le frère Hachim vous saluer souvenez-vous de ce qui a été au début de l'année et je remercie le Seigneur et je vous remercie pour la la sollicitude que vous avez eu à enlever notre frère le frère la gloire qui a qui a péduit son père comme le frère le frère la gloire a péduit son père vous avez mis les mains de la pâte pour le faire que Dieu vous bénisse ce qui a été dit dès le début de l'année chacun les gens vont perdre les proches n'est ce pas c'est pas terminé et 2019 ça va encore grave donc préparez-vous tout ceci a un seul but c'est vous permettre de briser les murs de séparation tout ceci a un but c'est de briser les murs de séparation que vous avez il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les visite il y a des gens qui ne veulent pas venir chez les autres des autres qui ont les choses qui cachent cachées mais il y a des événements qui vont vous réunir que Dieu vous bénisse ça va fragile que Dieu vous bénisse il peut y avoir une Bible il peut y avoir une Bible et pendant ces jeunes prier pratiquement pour écouter très attentivement prier pour vos proches vous vous souvenez que vous avez quand il parle de vos proches il ne parle pas de ceux qui sont autour de vous je parle de ceux qui sont éloignés de vous que vous n'avez pas vu longtemps que ce soit votre ami votre entourage prier parce qu'ils ont besoin de vos prières prier que la misère le God de Dieu les touche et vous allez voir ce que cette prière va produire des gens des entourages sont dans des difficultés je vais revenir plus tard un de ces jours je vais vous dire pourquoi ils sont des dix ici je le dis tout simplement comme ça prier durant ce moment c'est prier pour vos proches pas ceux que vous voyez si vous entendez cette voix prier pour ceux qui sont éloignés de vous que vous n'avez pas vu depuis ils ont besoin de votre prière demander seulement au Seigneur que le Seigneur intervienne dans la vie de tel que ta miséricorde l'accompagne ça va Daniel ça va bien 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 ça va bébé dépresser il dit bien souvenez de vous prier pour vos proches prier pour vos proches vos proches vos relations qui sont éloignées de vous ceux que vous n'avez pas vu longtemps ils ont besoin de prier besoin de prier quand vous allez commencer à recevoir des nouvelles souris de quoi il y a des questions et souvenez-vous que le jeûne ne soit pas pour vous comme un fardeau d'accord si vous sentez que c'est l'eau et que vous sentez que c'est un fardeau abandonné il faut que votre cœur l'accepte alors avant que de commencer il faut qu'on aille dans la parole pour voir quelque chose si le soigneur nous permet j'attends vos questions vous avez des questions posées dès que vous êtes calme dans la prière l'image d'être de quelqu'un qui vous est cher qui vous est proche vous vient à l'esprit prier pour cette personne vous voyez la personne dans votre cœur alors que vous avez de visualiser la personne prier pour enseigner telle personne je prie que ta miséricorde vienne chez elle veille sur sa vie c'est ici il y avait du haut pour le Cameroun que suivez la ville de Foumban c'est ça bon des questions c'est pas des questions on parle donc continuez à vous soutenir les uns les autres parce que les gens vont perdre des êtres proches des êtres proches des proches et puis et souhaitons tous que ceci a pour but de renverser les murs les barrières de séparation et puis amener sur la scène la communion la communion d'amour alors s'il n'y a pas des questions on prend quelques passages il y a des questions ou s'il n'y a pas des questions moi je vous en pose vous avez lu la Bible il n'y a pas de questions vous avez lu ok souvenez-vous donc comme je commence là personne ne pose plus des questions ouvrons dans les Seines Écritures le livre des gens donc souvenez-vous pas des questions Jean chapitre 9 si vous avez noté notez aussi 1 Jean chapitre 5 les 7 premiers versets 1 Jean 1 Jean chapitre 5 les 7 premiers versets et on fait un musulman le passage comment ça vient notez Genèse chapitre 32 Genèse chapitre 32 et 1 Samuel chapitre 1 et 2 Venez dire à ceux qui ont des motos de ne plus garer ici quand vous arrivez avec la moto garer sous l'arbre là-bas où il y a le gardien et vous le confiez votre moto vous dites voici la moto suivez s'il vous plaît il y a les gardiens dans le parking là-bas ne gardez plus ici d'accord dites à ceux qui ont des motos de ne plus garder ici donc je n'ai chapitre 32 j'ai d'abord dit Jean chapitre 9 1 Jean chapitre 5 verset 1 à 7 et je n'ai plus de 32 c'est ça non commençons dans la série 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2 verset 1 et chapitre 9 déjà on va travailler maintenant donc préparez-vous vérifiez aussi si votre téléphone est ouvert ou fermé ou bien vous le mettez en mode vol si vous arrivez dans l'industrie Jean chapitre 9 verset 1 on y va tout le monde n'est-ce pas Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance soulignez aveugle de naissance aveugle de naissance Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance quand vous allez souligner mettez petit 1 toujours à côté petit 1 dans votre bible on va travailler ses disciples lui fit cette question rabbi qui a péché soulignez qui a péché vous mettez petit 2 qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle donc cette personne est né aveugle n'est-ce pas Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents a péché mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui souligner les oeuvres qui ont été petit 3 verset 4 il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler la nuit vient où personne ne peut travailler la nuit vient où personne ne peut travailler puis Jésus dit pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde fin de citation nous avons la vue ici la priée par l'esprit n'est-ce pas maintenant regardez ce qui se passe la Bible déclare Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ça veut dire qu'il y a des paramètres et des choses qui peuvent arriver à quelqu'un dans la vie que ça ne dépend de personne enfin de toute façon dans vos entourages vous avez vu des gens qui sont nés comme ça nés paralytiques ainsi de suite nés avec les taux de tête tordie autres et autres et les questions que ces gens se sont posés à Jésus qui se continue à être posés aujourd'hui ça va nous dire en clair la Bible veut nous indiquer que s'il y a n'importe quelle difficulté les disciples ne sont pas allés se renseigner chez les pharisiens ils ne sont pas allés poser la question aux parents de ces enfants parce qu'ils eux m'étaient dépassés ils sont allés poser la question à Jésus qui est la personne indiquée à répondre à toute question d'ordre spirituel et physique qu'est-ce la Bible venu dire quelque chose vous dépasse sur la terre votre entendement posez-lui la question c'est la première chose aveugle de naissance je veux souligner aveugle de naissance aveugle de naissance c'est la condition pour donner l'exemple de ce qui s'est passé ça pourrait être un paralytique né paralytique ça pourrait être quelqu'un qui est né sans main il y a des impasses qui est né sans main 100% vous de vous poser la question pourquoi pourquoi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait au bon dit pour mériter cela c'est la mauvaise question qu'ils vont poser ils n'ont pas posé la question à Jésus que c'est un petit qui a fait quoi pour mériter ils ont seulement posé la question ici c'est on veut comprendre c'est déjà des situations pourquoi c'est arrivé et on donne deux sources probables que les choses nous arrivent soit toi-même tu cherches soit tes parents donnent la porte soit toi-même tu cherches soit tes parents ouvrent la porte est-ce que c'est parce que lui il a péché si c'est lui qui a péché il y a un problème parce qu'il est né comme ça on ne pêche pas avant d'être conscient n'est-ce pas frère celui-ci la petite façon qui est là regardez comment les mettre le feu dans la bouche vous ne mettrais parce que vous savez que c'est dangereux voilà pourquoi quand ils sont là quand ils commencent à marcher ils commencent à éloigner les objets qui puissent le faire du mal ainsi qu'il peut prendre un objet il s'est fait lui-même du mal avec vous ne ferez pas cela il peut prendre l'âme de la zone et coupe-sous-en-mêmes toi tu ne peux pas le faire parce que tu sais que si ça fait mal il faut qu'il voie le feu que le feu le brûle un peu il se souvient que la dernière fois il faut toucher le truc si ça m'a brûlé oh toi quand tu vois tu connais ce que ce que le feu tu n'aimes pas besoin quand il te dise tu entends feu tu sautes pas la fenêtre rapidement mais lui ne comprend pas parce qu'il est enfant et son livre n'est pas un co-ouvert pour être actif pour le péché maintenant il pose la question est-ce que c'est lui à cause du fait qu'il a péché ou bien c'est à cause du fait que c'est ses parents qui ont péché est-ce que le fait que ses parents que je pouvais avoir l'impact sur lui dit la bible parce que la bible déclare qu'il va faire tomber les lignités sur les parents des parents sur les enfants pas vrai donc vous pouvez hériter vous dites non il a fait ça sur les amalécites il a fait ça même un peuple d'israël lorsque l'israël est choisi traverse le désert il est passé à mêler le bloc le chemin longtemps après quand la génération est partie et la génération qui sortait de l'égypte et ceux qui étaient amalek il se souvient maintenant dieu dit il se souvient comme si l'avait oublié dans l'une d'un samir il y a samir va dire ça il va maintenant frappe par interdit amalek il me souvient quand mon peuple israël passait lui a bloqué le chemin alors que le peuple qui est sur place n'a rien à voir avec ce qui s'était passé ceux qui sont en israël n'ont rien à voir avec ce qui était passé là-dedans dont j'ai regardé tranquille à ce peuple monsieur le frère dans le peuple juif même sous les yeux de l'une de Josué chapitre 9 Josué avait signé le pacte avec les gabonais qui ne devait pas le détruire et quand il va mourir justement je ne vais pas passer les gabonais étaient toujours là les enfants des enfants des enfants de ceux qui avaient été fait le pacte avec l'israël il n'avait pas dit que moi et ma maison ça eu non non mais Josué il a dit que les enfants d'israël donc on dit que quand il dit les enfants d'israël ça engage tout le peuple que tu sois conscient ou pas ah non 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 moi je suis de ma tradition si vous voulez si le belabas si la tradition bameleki ça ne me touche pas je suis pas vous ferez mais d'être un crise vrai vrai si vous n'êtes pas un crise vrai vrai vous avez un crise vrai fou ça va vous toucher d'accord frère alors qu'est-ce qu'ils ont fait quand les gabonais vont grandir en milieu jusqu'à ce que seul va grandir avec sa seule autorité il va tuer les gabonais dieu ne réagit pas sur place seul il est mort sans savoir qu'en réalité Dieu a réagi sur la terre David est roi subitement Dufra pas vrai frère il cherche la face de Dieu qu'est-ce qui se passe dans mon pays il est à cause de la maison sanguinaire de Saül qu'est-ce que David à voir là il est roi autre même titre que Saül et il a hérité du roi d'Israël et il y avait un traité entre Israël et ce peuple là dont Dieu Franck Israël à cause de ce peuple l'iniquité des parents sur les enfants vous dites non 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 il est quelque chose de l'iniquité sur le parent c'est si constantiel par rapport à une autre cause bien déterminée alors les disciples demandent au Seigneur est-ce que c'est parce que c'est à voir c'est à péché jésus dit c'est n'est ni parce que lui il a péché ni parce que ses parents ont péché il dit quoi mais c'est à cause que c'est à cause de quoi à cause du fait qu'il n'est pas aller à l'église il n'a pas payé ses dimes 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 dans ce pays votre dimes vous ne n'aisez pas aveugle et naissance ce n'est pas ça les soeurs donc jésus dit au verset 3 il dit jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents a péché mais à cause du fait qu'il ne va jamais à l'église il n'a jamais payé les dimes alors les malades ils sont venus sur lui fermer les yeux c'est pas ça le frère Moïse c'est pas ce qu'il écrit sur toi c'est ça appeler pour le frère Moïse appeler pour le frère Moïse il a regardé bien le verset il a dit que oui c'est ça donc on a dit quoi dans ta version on dit quoi il connait les personnes ici il place la bible comme c'est pas il s'en est bavardé lui il est dans les marchandises il a dit pour suivre une histoire d'argent ses pensées parce que tu rattrapes ses pensées pour le ramener en lui et il se réveille vous avez dit qu'est-ce qu'il dit oui c'est ça vous voyez les gens sont assis là comme ça les pensées sont des balades c'est baladé d'autres j'en ai raconté on a subitement le temps de voir le film d'Israël il se souvient du film il savait qu'il avait vu alors qu'il s'en est parlé de la bible restez concentré que votre coeur je ne veux pas aller à votre coeur à votre coeur qu'est-ce que je veux dire et vous allez voir c'est qu'il en aime avec ces choses lorsque Jésus rencontre cet homme-ci il n'a plus l'âge du bébé n'est-ce pas lorsque Jésus rencontre cet homme-ci il n'a plus l'âge du bébé ça veut dire regardez ce qu'il dit par OVC 3 encore il dit Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents a un péché donc il n'est pas la source du problème les parents ne sont pas la source du problème il dit mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui en ces garçons-ci donc c'est un témoin vivant que Dieu a voulu qu'il naisse comme ça pour qu'il le guérisse afin que celui-ci sache que Dieu est Dieu et pour que le nom de Dieu soit publié qu'on voit les grandes de Dieu vous dites ok Dieu guérit que le Seigneur guérit pour qu'il guérit il faut que quelqu'un soit malade n'est ce pas vous dites non le notre Dieu est puissant il guérit il peut ressusciter le monde il faut qu'il y ait un candidat qui va mourir il faut que quelqu'un meure pour que le Dieu qui ressuscite vient ressusciter donc s'il disait qui va mourir quelqu'un dit non quelqu'un peut comme ça on fait mais les gens ne revient pas pas vrai ok comme on sait effectivement qu'on peut mourir les gens ne revient pas chacun a peur de l'au-delà que ça c'est fait mais comment il peut faire qu'on ne s'est pas m'intégrer vrai vrai là j'aimeur comme cette condition là est respectée sur la télé j'aime leur vivre plus que cette façon de vivre Dieu s'est choisi la liberté de choisir qui va donner telle chose que celui-ci va mourir celui-ci va vivre celui-ci remarqué très attentivement en Israël il a lu des deux Samuel de quoi des deux rois la Bible déclare que le prophète Élisée était malade au point où il était mort le prophète Élisée on l'avait mis dans un sépucle il avait pourri juste parce que ce sont ses eaux qui étaient là-bas un jour on allait enterrer un homme d'Israël qui était mort pas vrai on le portait comme ça ils approchent vers le tombeau les philistons débattent les gars on fait quoi frère on parlait de la vie donc celui-ci était mort on partait de ça l'entérêt la guerre a éclaté on a dit que le tombeau on a balancé là-bas comme ça sur l'os son corps elle a touché l'os d'Élysée que lui il était mort la puissance du prophète l'a ressuscité il s'est levé il a dit quoi que sauf qu'il peut encore l'humil a encore fui alors qu'il était déjà mort qu'est-ce qu'il reste ici maintenant on va me tuer vrai 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 Élysée lui il était mort il était couché là-bas mais la puissance de Dieu ne peut pas mourir vous voyez maintenant Dieu c'est quelqu'un qui a touché le corps d'Élysée il est ressuscité tous les morts maintenant je vais venir les jeter là-bas vous allez les jeter là-bas tranquillement ils ne résisteront parce que ceci a un but Dieu ne fait pas de miracle pour faire du spectacle il fait des miracles pour se révéler il fait des miracles pour faire venir le cœur en lui pour se présenter à mon temps qui est là d'accord frères et sœurs alors je recommence encore cette tome-ci lorsque je viens de parler de cette chose-ci de Jean chapitre 9 cette tome-ci n'est plus enfant mais je vais sur le point les parents ont dû grandir avec des choses sur le cœur les moqueries de la famille l'accusation des sorcelleries que c'est parce que tu es sorcelles on t'avait dit que le père si on le voit dans le songe c'est toujours lui qu'on ne voit pas comment il est vieux il est vieux il ne veut pas mourir c'est ce qu'il suce le sang des gens Dieu a fait tomber sa mâchance sur lui on va te dire toutes les choses dans la nuit tu pries tu pries tu sais même Dieu mais rien ne marche le vrai problème c'est que Dieu ne te dit pas ce qu'il allait faire donc ta souffrance est sous son contrôle les insultes qu'on va te donner on est sous son contrôle quand on te dit que tu es un sorcier Dieu t'a jugé c'est tout le mécanisme vrai vrai j'ai jugé tout c'est Dieu on ne connait pas le plan de Dieu quand vous ne connaissez pas quelque chose concernant le sujet de Dieu concernant quelqu'un fermez votre soupape c'est pour ça qu'il faut participer au péché de quelqu'un imaginez ce qu'on pouvait dire de lui imaginez le cas de Zacharie et Isabelle dans le chapitre 1 des gens qui servaient Dieu avait intégrité et qui étaient assidus la Bible dit qu'ils respectaient tous les commandements de Dieu irréprochables dit la Bible de ces deux personnes là-bas mais Elisabeth était stéré ils servent Dieu les gens disent que c'est sûr qu'ils ont quelque chose qu'ils font ils font seulement les fassades comme ça pour qu'on croit qu'ils servent Dieu sinon qu'on met ces vidéos si vous connaissez bien le caractère de Dieu vous savez effectivement qu'il fait ça à ses fils vrai vrai c'est à ses fils même qu'il fait ça si vous vous tournez vers le monde vous allez voir que tout ce que vous cherchez en priant comme ça là ils ont ça facilement bon sinon pas ça facilement il faut qu'ils soient juste quand même de la terre pourquoi plus tard vous aussi résister de la terre c'est pas ça donc quand vous dites ah d'autres les belles maisons nous ne m'avons pas les belles maisons quand tu vas voir c'est qu'il y a en haut là pour toi tu vois dis quoi la Bible déclare qu'il faut que vous soyez tenté pour un peu des pour un peu d'état éprouvé d'autres personnes éprouvent comme ça juste parce qu'ils meurent de la terre sans jamais avoir même la sépulture on le refuse vous savez que d'autres personnes ont été enterrées dans le ventre des lions n'est-ce pas c'est-à-dire qu'on a un mariage que personne d'évangile encore là on voit mais ils sont ce qu'on appelle en anglais des maisons au ciel les gens-ci à qui Jésus est en train de parler connaissent cette personne ce qui est né aveugle il n'a pas un an il n'a pas 5 mois il a combien d'années frères ? c'est terrible ça cet homme-ci à quel âge ? 40 ans ça vous rendit que 10 ans 15 ans 20 ans il était comme ça il n'a jamais connu la couleur vous dites que le soleil est bleu aujourd'hui le ciel est bleu il ne connait pas ce que ça veut dire il n'a jamais su ce que ça veut dire mais regardez vient le problème et des mumiques qui pourraient être tout autour de cette personnalité de sa famille d'autres personnes qui naissent et que l'enfant est en train de dandiner comme vous appelez les mangoliens ou ce mongolien d'autres naissent comme ça on dit il a vendu une partie de son corps ou il allait quelque part envoyer le tourner avant que se rendouer sur ses propres enfants on a fait bac tout ça vous pouvez dire et que peut-être cette personne est sorti mais si vous ne connaissez pas ne prononcez pas le mot pour péché quelqu'un peut être dans un processus de travail pour révéler la gloire de Dieu qui en est de péché comme le cas de Job si vous lisez la Bible vous allez remarquer qu'aucun de ses amis qui sont venus rendre visite n'a en fait dit clairement quelque chose qui est moqué contre Dieu ils défendent même plutôt Dieu devant Job mais la seule chose qu'ils n'ont pas pu faire c'est ils ne savent pas que dans cet état dans cet état c'est Dieu faisant il se croise le bras il dit toi tu as vu quelqu'un qui a sa vie dans l'intégrité souffrit ou en fait il n'avait pas vu il venait commencer de voir voilà ça qu'il commençait comme ça parce qu'ils écrivaient la Bible avec leur vie maintenant comme nous nous avons la Bible il peut savoir maintenant peut-être il peut être en train de traverser un processus avec Dieu mais eux ils n'avaient pas la Bible alors ils pouvaient s'exposer des questions qu'on nous nous allons poser aujourd'hui mais regardez bien ils défendent Dieu dans les arguments mais à la fin en fin de compte Dieu dit vous avez mal parlé de moi allez que votre mon serviteur prie pour vous pas bref frère tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que c'était la volonté de Dieu si quelqu'un est dans la volonté de Dieu tout ce que vous parlez contre cette volonté vous parlez contre Dieu regardez Dathan Abiram et Koré eux ils avaient raison de dire que le peuple de Dieu est saint que toute l'assemblée est saint mais Mouj était dans la volonté parfaite de Dieu parce qu'il avait été appelé à cette charge là quand il s'était c'est parce que Dieu a dit qu'il s'était quand il parle c'est parce que Dieu a dit qu'il parle Koré a dit que merde le type c'est pas même pour qui il reste tranquille comme ça on veut qu'il parle pas quand on veut qu'il s'était il n'était pas il dit que il était mal barré c'est pas parce qu'il n'avait pas raison il avait effectivement raison mais il n'était pas dans la volonté de Dieu quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu qu'il n'aime pas de quoi soit en train de lui arriver dans lui arriver dites seulement Seigneur soutiens-le et que ta volonté se passe vous voyez quelqu'un comme Job comme ça qui en avait souffré parce qu'il en avait passé par un processus pour que Satan soit livré en spectacle vous dites Job on a tué son tombe il dit ouais il était jusqu'à prends mes brebis qui a ici c'est que tu vas voir ce que Satan va te faire tu finis de donner 100 brebis comme ça on dit ok son nom même dit ce qui est donc il est né on a donné le nom Job c'est-à-dire persécuté donc quand il est né on lui a dit persécuté quand il a parlé de non-persécuté on ne savait pas que c'était un prophète de Dieu qui devait manifester la gloire de Dieu avec sa vie vous comprenez cela donc son nom Job il dit persécuté donc quelqu'un qui est né pour être persécuté celui-ci donc maintenant il est né aveugle qu'est-ce qu'il a fait Dieu dit non rien ni lui ni ses parents donc il y a des cas sur la terre que Dieu lui-même a destiné pour que ça soit ainsi maintenant nous nous trouvons maintenant dans une situation bien déterminée la question maintenant c'est comment savoir c'est donc là le début de l'enseignement comment donc savoir que ces cas ce qui est perdu parce que il s'est dit ça fait plus de 40 ans un an Dieu ne voyait-il pas tous les ignominies qu'on pouvait dire les calomnies qu'on pouvait faire Dieu voyait maintenant quand ça perdure comment savoir que ceci est des dieux oui ou non c'est là où la question de Jésus et des disciples ont tous les sens qu'est-ce que les disciples quand ils ont vu ils ont fait ils ont posé la question à qui ils ont posé la question à Jésus donc première chose quand tout problème qui persiste dans ta vie continue à persister malgré que tu pries première chose il faut aller vers Dieu c'est lui qui est la source et qui peut répondre c'est la première chose le nichet ne résoudra pas le problème enfin si vous pleinez quand vous allez finir vous n'allez pas encore le mouchoir essuyer votre œil quand vous avez le mot d'été vous allez acheter le paracent à mort quand vous allez vous reposer vous allez vous comprendre et résoudre de comprendre que vous devez poser la question à Dieu donc en premier lieu le problème des aveugles des naissances c'est un problème qui est en fin de tous les autres produits que vous pouvez avoir qui perdure parce que ce cas c'est le cas des aveugles des naissances vous pouvez avoir des personnes qui ont seulement des fausses couches à répétition ou bien des personnes qui ont des couches des nuits à répétition d'autres personnes qui donc quand tu entends ils bavadent ou à côté ils bougent les dents comme ça en d'autres ils marchent les dents ils font les dents croire 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 tu le revêtis qu'est-ce que tu marches les dents qui a fait ça ça ne va pas là il doit tranquillement il était à Jérusalem alors qu'il a démangé le coulo il y a d'autres personnes même qui s'élèvent la nuit j'avais un ami comme ça qu'on était à l'université il s'élève la nuit avec le caliceau il commence à courir il court il était à l'étage il pouvait courir comme ça il saute heureusement le matin on lui dit mais pourquoi tu courrais il ne connaît pas il suffit de mettre la caméra la chose se passe à tout cas la personne se réveille plus tard la personne voit l'autre encore avec un habitant à l'université aussi pour lui s'élève la nuit comme je lisais toujours la nuit j'y suis avec ma vie il s'élève il vous regarde il s'est bête comme ça vous regardez tu crois qu'il a été voir après s'élève et par la torche il gâte sur la lumière dans la nuit je suis là avec la biote l'observe il dit que toutes ces choses là c'est pour qu'il vient procher plus tard à cause de ça pour qu'il vient procher alors il regarde il prend le truc des chevaux là comme ça il est su la saleté nous sommes à 3h il sort de la somme du sommeil il fait il a il a raté le cahier il arrache il dépose la torche il est couché il dort je regarde j'observe je lit le matin il dit comment la saleté qui est là qui est en nettoyer il est étonné il sait qu'il a mis des choses il ne connaît pas d'autres encore son frais sort il prend la torche en plein sommeil il y a la lumière il prend ça pour une pousse du visage tu fais quoi ici tu es un bandit ou quoi il fait la torche comme ça il va suivre après il dépose la torche il dort le matin tu lui dis il ne comprend pas ce sont des anomalies spirituelles c'est pas si vous comprenez alors comme ça vous êtes comme ça vous pouvez dormir on prend votre être on part vous allez au Qatar construire les rails là-bas pour revenir dans votre corps donc des gens ont des problèmes maintenant quelle est la cause il faut demander à celui qui révèle les choses cachées donc nous nous donnons 29 29 déternons le chapitre 29 verset 29 maintenant le premier point si j'ai dit le point c'est que lorsque quelque chose se perdure il faut y revenir non seulement y revenir vous devez comprendre que si quelque chose se passe à répétition dans votre vie vous avez une barrière si quelque chose se passe ça se passe ça se passe déjà même que dans votre famille si vous observez qu'il y a quelque chose qui se passe de façon répétitive vous constatez une anomalie qui se passe de façon répétitive à tout le monde arrêtez-vous il y a quelque chose qui ne va pas beaucoup de personnes après avoir constaté que quelque chose ne va pas cherchez l'appui de l'homme c'est la chose qu'il ne faut pas faire c'est parce que l'homme ne vous aidera pas si un problème est installé par Dieu aucun homme ne vous aidera aucun homme ne vous aidera il faut aller vers Dieu Dieu quand Dieu révèle la cause s'il révèle que la cause si c'est un ennemi s'il dit c'est un ennemi qui l'a fait il donne la solution pour que ça soit débusqué si vous restez neutre Dieu restez neutre les choses vont suivre le cours normalement les gens vont commencer à continuer si c'est pour la mort les gens vont mourir prématurément il y a des jeunes filles vous allez voir que même s'ils sont belles n'importe quoi dans la famille personne ne s'est marié quand tu es marié ou divorcé alors vous allez voir une famille avec des daltons et des daltoniens chaque personne une fille à quatre enfants avec sept pères différentes les pères se discutent les enfants vous voyez les pères un autre enfant a des jeunes guengerou l'autre pied un noir ainsi de suite parce qu'il y a le mélange même des enfants il y a un problème qu'est-ce qu'il faut faire il faut s'arrêter poser la question à qui de toi la personne c'est Christ Jésus il faut aller vers lui il a invité passer du théorème 29 il dit que les choses cachées sont pour lui les choses révélées sont pour qui pour pour qui frère il a dit dans le théorème 29 que les choses cachées c'est pour qui les choses révélées c'est pour qui nous qui les enfants donc si vous avez besoin des révélations allez vers lui dans le théorème 33 il dit quoi il dit que invoque moi et je répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses c'est que tu que seigneur je ne connais pas ce qui m'arrive voilà pourquoi vous voyez effectivement que les gens glissent dans la religion je vais aller je vais donner 10 000 20 000 il va me dire c'est pourquoi je passe vous êtes un enfant un ancien adepte de marabout ne fais pas cela quand c'est le seigneur qui vous parle ça change la donnée jésus a dit ici maintenant si ces cas on rencontre ces cas on pose à question aux pharisees un pharisee peut répondre à la question on va lui dire d'abord même depuis on ne va pas à son père à la synagogue Dieu l'a maudit car il est écrit dans le domaine maudit soit quiconque n'obsède pour la parole de cette heure et cette loi ça parle de ma lecture arrivée ils vont sortir toujours des choses on avait entendu un jour même ils n'ont pas soutenir les vides vont dire que c'est à cause de cela parce que c'est à cause de l'enfant est né aveugle mais dieu lui donne la cause il dit 1 ce n'est pas la chose ni la chose si ça se pose que les êtres humains s'étaient trompés sur le diagnostic de ce cas voyez les disciples n'ont pas posé la question qu'est-ce que c'est ses parents qui ont péché c'est lui-même donc il savait que le cas cause est humaine il n'y avait aucune cause humaine dans ces choses donc vous pouvez ne rien faire mais dieu vous traite parce qu'il vous aime c'est afin que les oeufs des dieux se sont manifestés en lui donc Dieu avait dit ses parents si il avait failli vous fait sortir un enfant il avait fermé ses yeux et quand il avait venu je vais les guérir j'ouvre les yeux pour que quelque chose que quelqu'un ne peut pas faire sur la terre pour qu'ils comprennent que je suis Dieu c'est sa façon d'agir vous avez moins ok souvenez-vous quelqu'un peut mourir pauvre et aller au ciel vous savez ça n'est pas vous n'allez pas croire ces gens-là qui disent que si vous mourez pour ce qu'on n'entendait pas au ciel comme les prédicateurs des papotis là qui parle on y va le cas des un samuel je peux de deux concours de ces pénignes et ça sa coépouse anne elle se passe et ses cas similaires un cas de quelque chose qui arrive et que la personne va comprendre qu'est-ce qui ne va pas mon mari n'est pas stéril voici la coupe qui accouche moi j'ai fait quoi à dire j'ai fait quoi à dire pourquoi mes choses j'ai la tête du maquillot j'ai la face du mbonga toutes ces questions n'ont pas de sens il faut invoquer le seigneur il faut l'invoquer mais il ne faut pas l'invoquer comme celui de l'autre il ne faut pas l'invoquer comme si il est votre enfant il ne faut pas l'invoquer comme si il est obligé de vous répondre le coeur doit s'approcher devant lui avec humilité le coeur doit s'approcher avec lui devant lui avec humilité pas avec arrogance juste quelqu'un de moins pointe les bleus que ce qui ne fait pas si on fait pas tu vas voir ce qu'il est fait la vie me déclare que ce qui pêche sur la terre qu'est-ce que ça fait de lui ça se fait changer le ciel tu t'es fait nuit à toi-même et à ton semblable si tu ne fais pas du baisse boire la baisse qu'a saoulé quand tu saoules si tu tombes dans le web c'est là-bas qui va casser ses pieds dieu même si tu avais c'est plus en toi le sens du cas ses pieds et si tu conduis en état libre tu n'es pas cogné quelqu'un n'est-ce pas c'est toi qui vas en prison on va dire qu'il m'hésite c'était son sort à la prison s'entraînement quand tu seras là le saint-élui ne meurt pas tu souffres c'est pas le saint-élui qui est en prison donc faisons attention approchons-nous du Seigneur avec humilité sachant qui est devant nous et qui nous a invités à la prière dans le philippe chapitre 4 verset 6 il dit qu'on ne s'inquiète de rien mais quand toute chose qu'on fasse connaître nos besoins a dû par des prières par des prières par des prières regardez comment Anne la femme des polygames là a fait qu'est-ce qu'elle a fait elle a quitté chaque fois de son village pour aller à Sylo là où Dieu s'est manifesté elle allait parce qu'elle comptait ce qui c'est Dieu elle allait parce qu'elle comptait sur Dieu elle est venue même là-bas elle s'est pas occupée des élites le souverain sacrificateur parce que ça va qu'ici un homme ne peut pas quand vous savez que votre problème est au-dessus de l'être humain aller chez Dieu aller chez Dieu aller chez Dieu n'allait pas dire que Seigneur j'ai le mot de tête le mot de tête c'est là on dit qu'il y a le parastamol tu dis que Seigneur part à toute puissance que tu as créé les cieux et la terre guéris ma tête de prendre toute la puissance qui a créé la tête le ciel et la terre pour créer tout ceci pour te guérir la tête donc ça veut dire que vous voulez comparer sa puissance au parastamol au parastamol donc le parastamol est égal à la puissance de Dieu il nous faut donc beaucoup des méditations comme le frère vous a dit ici à l'entrée pour qu'on puisse confondre que notre coeur commence à fondre dans le coeur du Seigneur afin qu'il puisse mettre ses paroles et ses désirs en nous lorsque les choses arrivent regardez comme là le cas d'Anne l'on s'en est de parler lorsqu'elle a prié le jour où elle a prié on nous fait le compte de la vie le vendredi chaque année un parti comme ça rentrer et ça ça couille pouce continuer à motiver son motiver son homme comme ça pour la pousser à il s'il était contre les télés qu'il avait rendu stérile d'autres adeptes dit que non d'une part de la série c'est que le verset là on a trafiqué ça fait qu'on voulait on continue en lisant ce qu'il y avait alors si Dieu l'a fait il avait fait pour un but n'est-ce pas frère si c'était aujourd'hui avec ce siècle et les vitesses on va commencer la philosophie on connaît un grand docteur Richard du côté il va faire la conception in vitro d'abord frère j'ignore l'intelligence qu'ils ont là c'est pas Dieu qui a permis qu'il découvre la science des médecines et dit oui ma soeur c'est ça alors donc on peut aller aussi là-bas prendre l'enfant sauf que Dieu n'a pas donné la distribution de l'enfant aux êtres humains sauf que Dieu n'a pas donné la distribution des enfants aux êtres s'il donne la distribution des enfants aux êtres humains il va leur donner l'opportunité de les enlever la vie c'est pour ça que tout médecin qui enlève la vie à un enfant il va rendre de compte parce que si le médecin pouvait donner la vie il avait aussi autorité d'enlever comme il n'a pas autorité devant le Seigneur de le faire il n'en a pas aussi pour retirer alors maintenant il parle par rapport à notre siècle parce qu'on est très pressé on ne peut attendre Dieu et on ne peut même pas aller vers Dieu pour persévérer je crois qu'il va falloir qu'on vit encore au niveau de la persévérance et la patience ces deux attributs ces deux attributs de la foi et de l'amour nous avons l'espérance nous avons l'espérance c'est parce que le problème de la vie n'est pas trop dans notre vie si c'était quelque chose qu'on devait toucher c'est que chacun a déjà connu la tête de Dieu on dit qu'on nous est on a espoir on sera au ciel mais maintenant prenons le cadre de l'enfant si vous cherchez plutôt l'enfant est-ce que vous avez l'espérance sur cet enfant comment vous avez l'espérance pour le ciel parce que quand vous avez l'espérance pour le ciel vous restez tranquille vous travaillez autre chose en attendant c'est pas vrai dans ce cas exercer la même chose pour quelque chose que vous avez et vous attendez c'est pas si vous vous attendez vous attendez n'importe quoi mais c'est vrai-y n'importe quoi n'importe quoi quelqu'un soit le cas elle nous montre clairement qu'il montait chaque jour chaque année à 6 loup il rentre la chose n'est pas là mais un jour un jour Dieu la rencontre la banauté un jour Dieu la rencontre tout à l'avant donc c'est notre manque de persévérance qui ferait ainsi qu'on va de lieu en lieu on change de pensée avec Dieu un temps on est sur le même Dieu on ne lit plus la Bible un jour on revient encore et dire que Dieu pardonne pour que ça avait fait c'était la folie pour revenir encore et continuer la même chose ça ne doit pas continuer ainsi il va falloir que vous allez chez vous un jour vous asseyez sur votre table vous mettez un miroir face à face devant vous vous déposez votre Bible entre le miroir et vous sur la table vous déposez votre votre stylo là-dessus vous vous regardez dans le miroir bien même vous regardez la Bible là et puis vous regardez réellement ça entre vous le miroir vous voyez vous même tel que vous êtes vous regardez dans les yeux là-bas en pointant le doigt toi-même est-ce que tu es série série par rapport à ce qui est écrit c'est dedans est-ce que vrai vrai vraiment vrai tu veux vraiment vivre ce qui est écrit dans l'objet si tu ne crois pas déposer ça déposer déposer à ça ça allait ne porter ça comme ça et puis ne pas croire à ce qui est écrit là-bas vous ne croyez pas jésus a dit si vous ne croyez pas c'est que je suis vous péridier dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis vous péridier dans vos péchés dans l'âge 8 verset 12 il est quoi il dit je suis la lumière du monde écoutez ce qu'il dit il dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il quoi après aura la lumière de la vie des paroles pour le versant de la Bible pas la parole qui dit que viens et je te guéris ça ça c'est plus que la guérison c'est qu'il vient de dire je suis la lumière du monde si quelqu'un me suit il ne marchera pas dans les ténèbres suivre qu'est-ce qui veut dire vous devez y passer le temps c'est quoi suivre Jésus et puis vous vous répondez à la question vraiment à l'heure aujourd'hui de parler avec cette vie c'était pas mort oui ou non est-ce que je suis oui Jésus si c'est non ça veut dire que tu étais religieux depuis si c'est oui il faut avancer il dit il ne marchera pas dans les ténèbres frère c'est quoi les ténèbres vous devez comprendre ce que le Seigneur dit pour aller à la piste des méditations et Christ dit dans la marche dans le processus de marcher avec lui de marcher avec lui il ne m'aime pas tu ne m'aime pas regardez très attentement ce qu'il se dit depuis ça veut dire qu'il faut que vous suivez Jésus vous allez apprendre à aller à son rythme on ne peut pas suivre Jésus vous dites que Seigneur comme je parle précède-moi dont tu lui donnes l'ordre qui sort image devant toi tu viens la prière devrait être Seigneur que veux-tu que quelle est ta direction aujourd'hui donc nous devons chercher la volonté de Dieu et nous y soumettre pas lui donner de faire notre volonté dans nos prières nous le faisons sans nous en rendre compte vous voyez quelqu'un sorti le matin comme ça il ferme les yeux il donne l'ordre au Seigneur Jésus que Seigneur précède-moi sur la route que je vais prendre donc j'ai choisi de prendre cette route tu as intérêt à marcher devant moi ah n'est-ce pas mes soeurs et frères que Seigneur comme je vais au village précède-moi débouche la route tape les sorciers ferme les bouches il ne faut que qu'à la base est là-bas racle les savants qu'ils viennent traverser mais la Bible dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort je ne crains aucun mal parce que son bâton et sa houlette me rassurent le bâton le bâton et sa houlette leur commandement si Dieu vous a donné l'autorité vous pouvez marcher vous voyez cela n'est-ce pas il faut l'autorité il faut qu'on soit investi l'autorité du Seigneur Jésus et vous ne pouvez pas investir être investi de son autorité sans être appelé de lui et qu'on ait de lui ça ne marchera pas donc écoutez-moi très attentivement pour que vous alliez au niveau 1 là où nous avons dit qu'il faut n'importe quelle situation difficile qui est perdu et qui se répète il faut consulter Dieu pour que vous allez consulter Dieu il faut que vous dépose la Bible comme j'ai dit devant le miroir et vérifier que vous lui êtes soumis c'est sa volonté est-ce qu'on suit Jésus et où Jésus ne suit est-ce que c'est lui qui nous suit ou c'est nous que le suivant vous devez arriver dans la compréhension de ce que la Bible appelle pas suivre Jésus pas seulement chanter que j'ai décidé de suivre Jésus c'est pas c'est pas suivre en marche avec le pied suivre Jésus parle directement des marchés dans ses principes à son rythme et avec patience et persévérance suivre Jésus implique automatiquement cela ça veut dire que c'est sa volonté quand vous dites histoire de suivre Jésus ok maintenant si vous suivez Jésus quand vous dites je suis quelqu'un ça se passe qu'il est devant je suis je vais à sa suite maintenant vous voulez aller au nord lui il est au sud vous dites Seigneur on se retrouve là-bas parce qu'à l'éternet tu remplis toute la terre donc même s'il ne fait pas comme ça tu es là c'est pas comme ça vous voyez cela n'est-ce pas ça veut dire que regardez ce qu'il dit dans ce livre des gens chapitre 12 le verset 26 dans le verset 26 qu'est-ce que ce n'est Jésus dit waouh merci père allons-y là-bas regardez regardez ça wow wow Jean chapitre 12 verset 26 qu'est-ce qu'il dit regardez 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 ce qu'il dit c'est ce qu'il fait là vous avez ouvert wow regardez si quelqu'un me sert qu'il me suive si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur là où je suis là aussi sera mon serviteur il va l'amener là où il s'est trouve là il veut que son serviteur le serve il vient là-bas il dit que ici quand il veut aller à Douala ici à Douala quand il veut à Loum il dit ici c'est lui qui prend la décision là où je suis là aussi sera mon serviteur il n'a pas dit que là où mon serviteur sera là où je suis non 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 c'est son serviteur qui le suit et non le contraire vous avez vu c'est l'histoire regardez ce qu'il dit par la suite puis dans cette parole ça je vais travailler là-dessus avec le conducteur je ne sais pas où dans ce coin de ce monde parce qu'il y a des choses là qu'on va devoir travailler dans ce seul verset on aura au moins des prédications même cette prédication avec ce seul verset-ci regardez ce qu'il dit si quelqu'un me sert il dit qu'il me suit suivre le seigneur revient à dire quoi concrètement marcher sur cette place regardez ouvrez un pied ne fermez pas cette page un pied sur le pied de quatre on ferme le chapitre quatre vous avez un pied le chapitre quatre ne fermez pas le seul livre verset 1 qu'est-ce que ça dit ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec du péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair stop vous avez entendu ça donc si vous avez souffert comme Christ a souffert le reste de votre vie ne dépend plus de votre propre volonté relier en coffre ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée stop dans votre esprit ça aura l'état d'esprit que vous devez être oui car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec du péché stop souvenez-vous des gens de la chair nous avons fait est-ce que le problème du péché c'est si dans les gens de la chair on parle d'une chose qui aurait conduit à quelque chose donc la cause et la conséquence le péché et ses conséquences le péché et ses conséquences donc d'après les gens de la chair nous voyons que les gens se sont dit ils ont vu quelque chose il y a l'aveugle de naissance ils ont regardé que la cause c'est le péché c'est une conséquence la cause c'est le péché ici le Saint-Esprit dit que celui qui a souffert en a fini avec le péché parce que le péché est la gangrène qui ne sépare de Dieu le péché c'est la gangrène c'est le boulevard noir cet abîme noir qui ne sépare de Dieu et c'est ce problème que le Seigneur est venu résoudre dans Jean chapitre 9 il dit quoi il dit si vous ne croyez parce que vous mourrez dans vos péchés vous connaissez la vérité ça va vous affranchir il dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché donc tu es là tu crie tu cherches ta délivrance Christ dit que c'est lui qui a franchi le péché et à moi est-ce que vous ne croyez pas que c'est lui qui le fait il ne faut pas être libre dont la seule unique solution pour que c'est le péché c'est quoi en lui vous suivez frère et ici il dit que celui qui a souffert dans la chair en a terminé avec le péché alors si frère afin de vivre non plus selon de convoitiser les hommes mais selon la volonté de dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair stoppons là-bas donc en clair d'après les saines écritures nous venons de lire dans le livre des gens chapitre de 12 verset 26 il dit si quelqu'un me sert quand tu sers christ ça se pense que tu es quoi serviteur il dit pourquoi tu sers christ d'après mps il dit que christ a souffert il l'a laissé comme ça un exemple déterrable que le temps qui nous reste ici sur la terre nous ne virons plus selon la convoitise de la chair donc la volonté de la chair c'est aimé mais selon la volonté des dieux si c'est la volonté des dieux ça suppose que toi et moi nous franchement nous devons déposer la bible et puis regarder la vérité en face oui ou non à l'instant où j'ai cette bible devant moi suis-je dans la position de la volonté des dieux la question doit être répondue souvenez-vous et n'allez pas me comprendre ce que c'est le dire je ne dis pas que la volonté de dieux consiste à prendre la parole et prêcher que non parce que la grande commission n'est pas pour tout le monde vous me suivez tout le monde n'est pas appelé à la prédication c'est ce que la bible déclare donc la seule façon de servir dieux n'est pas de prendre la bible en train de prêcher comme ça n'est pas d'être quelqu'un en train de dire que je suis un seigneur reprends-toi c'est pas ça le servir dieux servir dieux c'est trouver la place que Dieu avait prévu pour toi ce que tu devais faire c'est ça il faut aller prêcher que non il croyait au seigneur jésus christ il faisait la volonté de dieu il avait même préparé le tombeau de jésus que le seigneur fait avec tes marchés quand vous marchez là-bas il y a ton endroit que tu avais dit qu'il y a des affaires là-bas jusqu'à cela préparé le tombeau de jésus le moment est arrivé comme c'est un homme riche il avait l'opportunité d'entre chez je prie il a dit donne moi son corps pour qu'il ne pas déposer dans l'endroit on a dit qu'on a mis son tombe parmi l'homme riche vous suivez les traces du seigneur jésus christ restant à la position que vous êtes son disciple et je recommence encore être serviteur de dieu ne veut pas qu'on prenne la bible on prêche il y a deux catégories de serviteurs dans le corps et d'autres catégories de serviteurs à l'extérieur du corps à l'extérieur du corps il y a des serviteurs de dieu à l'extérieur du serviteur de corps se trouvent des gens qui ont des attributs de dieu prenez romain chapitre 13 si vous ne vous en avez pas on n'en a pas fini avec jean chapitre 12 romain chapitre 13 romain chapitre 13 écoutez que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne viennent des dieux et les autorités qui existent ont été instituées des dieux écoutez très attentivement il n'est pas dit dans cette phrase que ces autorités ont été instituées par dieu mais il est fait référence que ces autorités ont été instituées des dieux c'est la source du reflet du gouvernement il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne viennent des dieux il n'y a point d'autorité qui ne viennent des dieux et les autorités qui existent ont été instituées des dieux je veux que vous remarquez aujourd'hui il n'est pas dit instituée par dieu si c'est instituée par dieu ça veut dire que l'homme c'est que ce président-ci ce chef d'état ce chef de quartier qui est sort c'est Dieu qui l'a mis le principe de son autorité vient des dieux la personne et l'achat qui le gouverne n'est pas des dieux quand on a vu ici quand il parlait quand vous prenez une position de l'autorité il y a de répliques des slats sur le plan spirituel n'est-ce pas quelle que soit la gouvernance que vous avez sur la terre dès que vous incarnaz une autorité vous avez un esprit correspondant le principe de l'autorité est issu des dieux vous y êtes voilà la manifestation maintenant peut venir de lui par exemple comme il dit par exemple à élégé là c'est le roi c'est pas régularisé comme ça on ne s'est pas fini verset 3 non verset 2 c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent à tirer une condamnation sur eux-mêmes ce n'est pas pour une bonne action c'est pour une mauvaise que les magistrats vous avez vu ça les sont à redouter veux-tu ne pas craindre l'autorité fais-le bien et tu auras son approbation écoutez le magistrat est serviteur du diable sur la terre comment frère voilà un serviteur du diable mais il n'est pas dans l'église on ne parle pas de l'église ici on parle des institutions mondiales donc il y a des serviteurs du diable à l'extérieur donc quand vous voyez un pasteur et un magistrat ce sont des collègues ce sont des collègues l'un à l'intérieur l'autre à l'extérieur le magistrat donc quand vous voyez un magistrat qu'il soit corrompu n'importe quoi le seul autre c'est un serviteur du diable verset 3 verset 4 encore le magistrat est serviteur des dieux pour ton bien mais si tu fais le mal crains qu'à ce n'est pas en vain qu'il portait l'épée écoutez bien étant serviteur des dieux pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal vous voyez donc il y a la branche de serviteur du dié que si on te gifle sur la joue droite tu présentes le tout jour l'autre serviteur du dié qu'à l'extérieur qu'il ne comprend pas ce principe là tu t'amuses te mets à nuber fin d'excitation c'est l'invité des dieux d'accord frère on va y revenir encore un de ces jours lorsqu'on va toucher le gouvernement de la femme alors le péché ont a causé beaucoup de conséquences le péché je n'ai pas dit les péchés je n'ai pas dit les péchés ici l'enfant a certainement péché pensez les disciples ou bien les parents ont péché ou pensez les pensées les disciples mais j'ai dit que le péché et si ce cas-ci n'a pas de cause n'étire pas sa source du péché dans 1h5 que vous avez noté la bible déclare que ce que vous avez reçu dans le commencement c'est que dieu est amoureux et il n'y a point en lui de mensonge il dit que celui qui dit qu'il est en lui et qui marche encore dans les ténèbres la vérité n'est point à lui mais il dit mais si nous marchons en commun avec le corps il dit le sang de Jésus qui est son fils ne purifie de toute iniquité dont le problème c'est l'iniquité tout ce qui peut perdurer haut de là-bas c'est causé à cause c'est causé dès le départ à cause du péché mais maintenant les conséquences sont multiples les conséquences ont beaucoup de ramifications comme vous pouvez citer pour d'autres personnes ce sera que ma vie ne marche pas quand je vais prendre un peu de travail à la fin du compte s'il y a deux personnes c'est moi qu'on arrive ainsi de suite vous pouvez avoir votre histoire à raconter mais la cause c'est le péché la solution le remède c'est Christ Jésus la vérité maintenant comme je t'en ai dit depuis ce soir-ci c'est que je veux qu'on regarde la vérité en face vous mettez un miroir devant des veaux vous regardez votre bille vous déposez votre bille entre la table et veau vous regardez vous-même dans le miroir vous vous posez la question est-ce que je suis Jésus regardez ce qu'il dit dans ces gens chapitre 12 que le saint-dix-point donné là regardez le verset 26 il dit que si quelqu'un me sert il donne l'ordre à cette personne de faire quoi je suis qu'il me suive qu'il me suive c'est quelqu'un me sert qu'il me suive il n'a pas dit que je vais le suivre il dit là où je suis là aussi sera mon serviteur et puis il donne cette fameuse phrase que le prophète que le prophète Dany avait dit il est si quelqu'un me sert le père quoi l'honoré la récompense pour les serviteurs mais là vous pouvez définir honoré comme vous voulez ou pour récompenser posez-vous la question comment je vais revenir je vous pose la question quelle est la récompense que Dieu va donner pour tous à l'issue de la fin de temps quelles sont les récompenses qu'il donne réfléchissez-y parce que ça a une conséquence dans le livre dans le livre de Genèse chapitre de Tandé dans Genèse chapitre de Tandé nous voyons encore un même événement un événement similaire dans Genèse chapitre de Tandé nous voyons un événement similaire un monsieur qu'on appelle Jacob qui est né regardé tel qu'on a donné le nom de Joseph des jobs persécutés dont un de ces jours devait faire face à la précision donc comme son nom le disait Jacob lui c'était supplanté de la naissance il a commencé à voler depuis le ventre il sort bon pédistre ils volent ils volent un de ces jours il a vu que cette chose là le poursuivait partout il fallait qu'il en découvre parce que ça créait des problèmes dans sa vie c'est parce qu'il a fait frère il a essayé de négocier de toute la façon de l'achet qu'il pouvait faire il avait le bien matériel il avait des brébis il avait des enfants mais ça ne pouvait pas résoudre son problème il fallait que cet état s'y quitte la bébé déclare qu'il est resté toute la nuit il a envoyé ses enfants ses femmes et tout le bébé devant il a passé toute la nuit il a lutté contre qui frère ? il a lutté contre quand il dit jusqu'à ce que Dieu ait cette nuit là changé l'état des choses qui le dérangeaient Eric ton nom a un problème c'est ton nom qui te cause des problèmes Dieu est allé à la racine de son problème pour résoudre le problème tu ne seras plus appelé Jacob ton nom sera Israël depuis ce jour là Jacob n'a plus jamais volé il n'a plus jamais eu de problème il est allé de gloire en gloire bien plus il n'a plus jamais eu de problème de ce genre là parce que Dieu a donné en changeant toutes les paroles de malédiction désolé qu'il sera dit sur lui en bénédiction je maudirai quiconque te maudira je bénirai quiconque te bénirai mais qu'est-ce qui s'est passé ? voici la chose il est allé devant Dieu faire la confrontation souvenez-vous de ceci Jacob a laissé passer ses brébis ses troupeaux laissé sa femme ses enfants pour être seul à cela vers Dieu dont rien ne lui coûtait plus cher que cet état là il fallait qu'il confronte avec le Seigneur il se passe où c'est ici non il ne faut pas travailler là il fallait qu'il résolve le problème si ses enfants partaient là-bas on le tuait si ses brébis partaient on l'arrêtait ça lui était égal il fallait que ce problème soit résolu il doit rester face à face avec le Créateur pour que cet état-ci se résolve il savait que ce n'est que lui qui pouvait résoudre ce problème là et il a passé toute la nuit là-bas si ça avait été une semaine il aurait passé une semaine là-bas pour que ça se résout pas vrai frère alors ça veut dire que toute situation difficile toute situation qui se répète qui est répétitive il faut qu'on reste devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il dise quelque chose qu'on se lance là vous êtes frère sa maman quand elle était enceinte d'eux sa maman quand elle était enceinte d'eux quand ça a commencé les douleurs de l'enfantement on commençait dans le vent sa maman elle allait prier pour savoir quelle était la cause parce que s'il demandait à Isaac tu as mis quoi dans mon vent tu es sûr pour que tu n'as pas le goût elle allait prier Dieu lui a révélé que des nations sont dans ton vent n'est-ce pas frère ça c'est la femme c'est pas Isaac qui a eu la révélation c'est sa femme qui a eu la révélation Rebecca elle a prié parce que le vent tout bouge Jacob guette son frère donc ne fait pas que ce n'est pas ce que tu fais là on va voir ça sur la terre dans le vent dans le vent son vent il ne fait pas ça la bagarre dans le vent dans le vent Jacob vous ne connaissez pas bien Jacob un des séries de Dieu voulait vous parler de l'esprit de Jacob juste à ce que le prophète lui-même entre en scène alors qu'est-ce que s'est passé ils ont fait comme ça cette femme ne connaît elle ne comprenait pas elle allait prier Dieu que Seigneur qu'est-ce qu'il y a c'est l'enfant qui demande où c'est la guerre il dit deux nations sont dans ton vent c'est la bagarre comme ça là voyez une fois le plus elle a un problème elle se confie au Seigneur elle n'est pas allée vers son mari elle allée vers le Seigneur le Seigneur a révélé quelle était la cause depuis que Seigneur a regretté la cause elle se vendait qu'elle vivra qu'elle vivra bien à la naissance il a vu ce qu'il en est n'est-ce pas frère alors chaque chose qui nous cause des problèmes que ça dure que ça perdure vous n'avez qu'une seule source pour pouvoir vous racheter de cela en fait il y a une autre source qui est subsidiaire si vous ne voulez pas buvez le harata il y a des personnes qui pensent que non ça ne vaut pas la peine de vivre ça ne vaut pas la peine de vivre ne passe pas comme ça bois vous comprenez cela donc la seule possibilité alors c'est d'aller vers le Seigneur aller vers lui qui ouvre et personne ne ferme aller vers lui Seigneur qu'est-ce que je sens de le traverser quelle est la cause de ces choses-ci montre-moi la cause de ces choses-ci dans la famille ma famille ne va pas bien j'ai observé toutes les choses dans la famille où est la source quelle est la cause Dieu va vous montrer peut-être pour votre famille que ton arrêt grand-père avait sacrifié un jeune enfant c'est son sang qui allait les crier la maladie c'est la famille c'est ce qu'il y a un Christ il y a une nouvelle créature une nouvelle créature il ne va pas dire qu'on porte un habit neuf porte un habit neuf il y a des gens qui portent la veste mais quand ils rentrent dans le soir dans le miroir au moins ça il couvre la pauvreté c'est lui-même c'est lui-même celui-ci qui vit dans son corps si vous êtes dans cet état là bien que vous couvrez la prière comme ça la peau vous avez la réalité il faut rentrer vers le Seigneur Jésus dit dans ces gens chapitre 12 chapitre 8 il dit je suis la lumière il vient du monde il dit quiconque me suis ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura dont la lumière demeurera avec lui et si le Seigneur marche devant de toi forcement il disciple les ténèbres celui qui éclaire tes ténèbres il éclaire tes ténèbres mais maintenant si vous voulez marcher en cacheterie avec le Seigneur Jésus Christ vous allez voir de quoi est la question c'est pas sûr que vous me suivez vous me suivez frère vous m'avez bien suivi qu'est-ce que vous avez dit ce soir quel que soit le problème dont vous faites face vous avez deux alternatives si vous êtes impatient si ça vient de Dieu vous allez faire n'importe quel remède un des ces jours vous allez vous résoudre à aller chercher Dieu vous allez aller n'importe où les hommes vont vous décevoir vous décevoir jusqu'à ce que vous tournez vers Dieu vous suivez donc dès maintenant au lieu d'aller sur les déceptions sur le temps là restez devant le Seigneur jusqu'à ce que ça soit résonné alors tous ces petits problèmes que vous traversez toutes ces choses qui viennent à répétition ça doit vous apprendre à chercher la face du Seigneur chercher la face du Seigneur quelle est la cause de cette affaire quelle est la cause du Seigneur il y a des gens dans la famille même si vous dites n'importe quoi ça ne l'est absolument rien parce qu'ils sont aveuglés mais quand vous avez déjà l'acclaté dans la lumière en observant que dans la famille telle chose ne va pas telle chose ne va pas rentrez dans la prière il y a des seigneurs quelle est la cause du Seigneur jusqu'à ce que vous disiez la victoire chaque personne de la Bible qui sont prosthénie devant le Seigneur nous avons vu le cas déjà comme maintenant il est sorti avec la victoire nous avons vu le cas le cas de Anne il est sorti avec la victoire d'accord frère nous avons vu le cas déjà en chapitre 9 Dieu est venu quand il a révélé la cause ils sont sortis avec la victoire au point où cet homme là vous savez ce qui est arrivé par la suite même les parents avaient peur même de confesser devant les gens que nous sommes notre fils c'est Jésus qui l'a guéri il savait qu'il se dit c'est Jésus qui l'a guéri on dit ordre de la synagogue n'est ce pas frère on l'a appelé que votre loi soit n'importe quoi qu'il soit sorti je sais que j'étais aveugle maintenant je vois point final alors voilà les oeufs de Dieu qui sont manifestés en lui quand vous avez des problèmes je recommence encore quand vous avez une époque situation qui perdue c'est le signe qui a quelque chose qui ne va pas deux autres choses après cette analyse rentrée devant le Seigneur on ne sait jamais dit oui je suis rentré devant le Seigneur j'ai prié mais il ne m'a pas encore répondu ça montre clairement que vous n'avez ou ne croyez pas quand Pénin a montifié le corps de l'âme des cellules des cellules de Anne quand elle partait rentrée vous avez vu Anne s'est pleuré quelque part Anne un de ces jours quand elle arrive elle s'est tenue là-bas elle a bavardé 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 dévasté dévasté déchanger son âme dévasté tout le monde est parti Elie est venu vers une femme tu as saoulé ou quoi tu es passé par la solution bas non je ne suis pas née à la solution bas je n'ai réglé mon compte avec le Seigneur quand elle entend que t'as vu le Seigneur il a dit qu'il va que le Seigneur te soit favorable l'homme de Dieu n'a pas dit que non veillez plus pour toi parce que si tu parles avec Dieu reste avec Dieu l'homme ne peut pas intervenir parce que c'est homme si lui-même qui avait dit dans le livre des chapitres dans le chapitre 2, verset 25 il est que si quelqu'un faute contre Dieu qui peut être intercedeur entre lui parce qu'avec un nom si vous avez le problème quelqu'un peut venir intervenir si à vous avec Dieu personne ne peut mettre le droit au côté des femmes donc ça vaut la peine que vous allez régler votre promen avec avec le Seigneur donc mes frères soyez sûr prenez votre Bible déposez vérifiez vraiment si vous suivez le Seigneur bonne soirée bonne soirée que Dieu bénisse est-ce que Dieu bénisse